Pour le deuxième rendez-vous des World Series by Renault 2011, 60 000 spectateurs ont assisté au meeting de Spa-Francorchamps en Belgique. Un succès qui ne se dément pas au fil des années grâce à un renouvellement permanent sur la piste et dans les paddocks. On a toujours l'exposition véhicules particuliers, véhicules utilitaires, on a l'exposition Dacia. Cette année, forcément, on a les 50 ans de la 4L, donc on en a profité pour fêter l'événement. Et puis autour du sport automobile, pour nous, une expo Gordini, une expo Renault Sport RS. On a également la grande nouveauté, c'est toute la partie électrique, véhicules électriques. Alors Twizy, très simple, c'est un véhicule urbain qui va, à mon sens, peut-être remplacer demain le scooter. Fluence, c'est une vraie berline familiale pour 5 personnes en restant sur le zéro émission et le véhicule électrique. C'était l'occasion pour nous, World Series, puisqu'on véhicule l'image de Renault à travers l'Europe et à travers ses compétitions automobiles, de présenter la gamme électrique qui est vraiment le cœur aujourd'hui de Renault. C'est toujours un grand moment au moment des World Series d'avoir la F1, mais d'avoir en plus sur la F1 un pilote comme Senna, ici à Spa, ça rappole beaucoup de souvenirs aux Belges. Sur tous les plateaux que proposent les World Series by Renault, on trouve des Belges. Mais surtout, on a notre nouvel espoir, Stoffel van Dorn, qui aujourd'hui est peut-être le remplaçant de Baguette. Baguette qui avait gagné il y a quelques années la 3.5, donc on espère beaucoup et on attend beaucoup de ce jeune pilote très prometteur. Stoffel van Dorn n'a malheureusement pas été chanceux ce week-end, mais ce n'est que partie remise. En EuroCup Formula Renault 2.0, Carlos Sainz Jr. a renforcé son avance au championnat. Il remporte la première course et termine troisième de la seconde. Son principal adversaire au championnat, le Britannique Will Stevens, deux fois sur le podium, reste au contact. Quant aux Russes, Daniel Koyat, il s'impose lors de la deuxième manche du week-end et remporte ainsi son premier succès dans la discipline. De doublé pour l'écurie Carline en Formula Renault 3.5 series, l'équipe britannique a imposé sa marque dans les Ardennes. Le canadien Robert Wickens remporte la première course devant son compagnon d'écurie, le français Jean-Éric Verne. Et c'est ce dernier qui s'impose le dimanche avec son équipier sur la deuxième marche du podium et l'américain Alexander Rossi à la troisième place. Bilan, les deux pilotes Carline pointent en tête du classement général avec un avantage certain pour Robert Wickens. Quatre courses disputées, quatre pôles positions, quatre victoires, c'est le tableau de chasse du Suisse Stefano Comini en Eurocup Mégane Trophy. Ses principaux adversaires ont été piégés par les difficultés de Spa. Bas Schotors, le néerlandais, est sorti de piste lors de chacune des deux courses et Niccolò Naglio a accumulé les déconvenus. Tous deux laissent donc le champ libre à l'homme en forme du moment qui totalise 100 points au classement cumulé, soit près du double de son principal poursuivant désormais le français Dimitri Anjalbert. L'Eurocup Clio vivait en Belgique sa première épreuve et c'est Nicolas Milan qui s'est montré le plus rapide lors des deux manches, à chaque fois devant son équipier Marc Guillot. Les deux hommes ont mené une tactique d'équipe impeccable et n'ont laissé que les places d'honneur à leurs adversaires. Le néerlandais Sébastien Blechmolen et l'italien Simone Di Luca complètent respectivement les deux podiums. Logiquement, Milan et Guillot occupent la tête du classement de l'Eurocup. Prochain rendez-vous pour les Formula Renault 3.5, Monza les 14 et 15 mai, en levée de rideau du World Touring Car Championship avant le Grand Prix de Monaco. Pour tous les autres, ce sera à la mi-juin en Allemagne sur le Nürburgring. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada